manger vivant pour être vivant quand j'ai entendu ça pour la première fois ça m'a paru d'une telle évidence d'une évidence crasse j'étais vexée de pas y avoir pensé moi même aujourd'hui dans ce nouvel épisode on va parler un petit peu plus de l'alimentation vivante et de sa place dans ton quotidien on va commencer par faire un petit distinguo entre alimentation vivante et alimentation crue puisque dans le milieu on distingue un peu les deux dans le sens où l'alimentation vivante c'est plutôt des gens qui vont manger végétalien végétarien alors que l'alimentation crue ça va être des gens qui peuvent parfois inclure aussi des produits animaux dans leur alimentation parce que oui on peut manger de la viande on peut manger du poisson cru on peut manger des oeufs crus il y a des méthodes que je ne connais pas moi personnellement je consomme des oeufs c'est la seule chose mais en tout cas sache que ça existe et que c'est tout à fait possible de consommer de la viande des produits animaux crus sans aucun problème autre que celui de l'éthique et du véganisme bien entendu personnellement j'aime beaucoup parler d'alimentation vivante parce que ça dit tout l'objectif de ce qu'est cette alimentation qui est de te sentir plus vivant d'être encore plus vivant chaque jour au quotidien puisque pour moi c'est une alimentation oubliée c'est quelque chose qu'on a oublié derrière nous dans nos racines dans nos gènes dans notre fonctionnement dans nos cellules on a oublié avec le mode de vie d'aujourd'hui avec la société actuelle ce qu'était l'alimentation vivante et un autre deuxième petit distinguo que l'on peut faire entre l'alimentation vivante et la cuisine la cuisine est davantage travaillée il ya plus de préparation que l'alimentation vivante qui peut être quelque chose de très brut donc simplement manger des fruits des légumes à la croque ou juste coupé dans les mains est très peu transformé mais alors c'est quoi qu'est ce que c'est que l'alimentation vivante et qu'est ce qu'on mange quand on mange végétal et cru on s'alimente de fruits de légumes mais bien entendu de noix de graines d'algues que j'adore particulièrement de champignons de graines germées et bien sûr aussi de plantes sauvages de fleurs etc qui vont être brutes ou cruisinées mais pas au delà de 42 degrés puisque à 42 degrés il a été démontré que le seuil de 42 degrés était le seuil au delà duquel commençait vraiment la dégrasse la dégradation des enzymes qui se fait assez rapidement en augmentant la température les enzymes ça sert à plein de choses c'est comme un petit couteau suisse dans le corps mais une de leurs fonctions qui est très importante dans notre sujet aujourd'hui c'est que les enzymes sont naturellement contenus dans les produits bruts que la nature nous offre et ces enzymes servent à la digestion des fruits des légumes etc etc donc un fruit dans la nature vient naturellement avec ses propres enzymes et nous permet normalement de bien le digérer je dis normalement parce que je sais qu'aujourd'hui il ya plein de gens qui ont du mal à digérer le cru parce que généralement des années voire plusieurs générations on n'est plus habitués et du coup les intestins c'est compliqué mais personnellement je suis convaincue que tout le monde peut manger cru mais pas forcément tout de suite et qu'il ya un temps d'adaptation plus ou moins long refermons la parenthèse donc juste pour faire un petit nivelage des températures à 42 degrés c'est les enzymes autour de 60 degrés ça va être les vitamines et notamment la vitamine c qui est très sensible à la chaleur on va continuer au delà de 100 degrés ça va être les minéraux qui vont en fait passer sous forme inorganique tandis qu'ils sont sous leur forme organique dans les végétaux donc inorganique stricto sensu qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils deviennent qui redeviennent des cailloux alors pas 100% des minéraux puisque sinon je pense qu'on serait déjà tous morts de malnutrition mais en tout cas une grande partie c'est pour ça que la majorité des individus autour de nous et nous peut-être y compris sommes très déminéralisés on continue d'augmenter la température là ça va être les protéines qui vont se transformer et puis ensuite les gras et ensuite quand on va dans des températures très hautes on a tout ce qui est réaction de maillard avec du coup création de molécules qui sont vraiment délétères pour la santé et qui ont tendance à s'accumuler et être difficilement détoxinée comment faire pour faire une transition vers l'alimentation vivante quelques conseils que je donne c'est non pas d'y aller brut de décoffrage du jour au lendemain à part si on a éventuellement une urgence vitale mais ce que je conseille en tout cas moi ce que j'ai testé et qui fonctionne plutôt bien parce que on évite aussi dans des transitions trop rapides du coup des symptômes qui peuvent être désagréables et difficiles à surmonter parfois moi je conseille d'y aller petit à petit et de se mettre plutôt dans l'optique d'ajouter des produits vivants dans son alimentation au quotidien plutôt que de dire ok qu'est ce que je vais enlever cette semaine qu'est ce que je vais enlever cette semaine qu'est ce que je vais enlever encore la semaine d'après etc etc parce que plus tu vas ajouter du vivant plus ça va se faire naturellement que tu vas moins être attiré par des produits qui vont être trop cuit trop transformé trop gras trop sucré etc etc d'accord mais il faut pas lâcher l'affaire il faut continuer de progresser avec un objectif ok parce que sinon tu vas finir par être attiré par tous ces produits très cuits qui sont faits pour être addictif un autre point important dont on a déjà parlé c'est de bien manger à ta faim c'est hyper important d'attendre les vrais signaux de faim qui sont je le rappelle agréable et jamais désagréable ni pressant et j'aime bien rappeler que tu n'as pas besoin sur un repas sur une journée voire même sur une semaine d'apporter tous les nutriments dans ton corps d'accord ton corps c'est mieux que toi ce dont tu as besoin et pour des produits bruts non transformé non cuit ton corps va pouvoir te faire des demandes et notamment ça passe par l'olfaction mais on pourra en reparler dans un autre épisode je fais une autre parenthèse personnellement j'ai du mal avec tout ce concept autour de l'ayurveda et de la médecine chinoise qui affirme que tu dois manger cuit pour être pour suivre ta typologie de personnes déjà ta typologie de personne elle n'est pas fixe elle peut changer évoluer avec le temps moi je suis persuadé que la mienne a changé au niveau ayurvédique par exemple et en plus tu peux très bien manger yang et cru et tu peux très bien manger yin et cru sans aucun problème yang généralement on dit que c'est cuit et yin c'est cru ou froid mais en fait c'est plutôt manger des choses qui vont donner de la chaleur et des choses qui vont refroidir le corps et ce qui n'est pas du tout pareil quand on le comprend comme ça et ce qui me fait dire que tout le monde peut manger cru pas tout de suite forcément je le rappelle parfois il faut du temps et que ça dépend surtout du type d'aliment que l'on ingère sans oublier qu'on peut manger cru et chaud mais ça on pourra en reparler à une autre occasion également passons maintenant à la pratique qu'est ce que tu peux faire pour manger plus vivant au quotidien petit à petit la première chose que je vais t'inviter à faire qui est vraiment la plus facile c'est au début de tes repas avant tes repas voire même tu laisses 10 15 minutes de digestion avant la suite du repas manger des fruits tout simplement manger des fruits jusqu'à ce que tu en aies marre tu peux en manger 1 2 3 tu peux en manger 5 il n'y a aucun problème avec ça d'accord ça c'est vraiment très facile et on va les manger plutôt en début de repas parce que à la fin du repas la digestion c'est vraiment pas génial de manger à la fin du repas des fruits puisqu'ils vont avoir tendance à fermenter à faire de l'alcool des gaz des ballonnements etc ce que tu peux faire également c'est te composer des salades repas des assiettes de légumes comme j'aime les appeler avec les légumes qui te plaisent si tu as besoin d'idées sache que j'ai pas mal de recettes dans les défis crus qui sont sur youtube et aussi dans ma boutique des ebooks qui sont très faciles d'accès pour quelques euros tu as plein de recettes pour te mettre à manger cru au quotidien bien sûr une possibilité dont tu as sans doute déjà entendu parler c'est les jus de légumes les jus de légumes qui sont juste génialissime pour apporter de la nutrition pour apporter du vivant au quotidien dans ton corps et qui sont pour moi la chose numéro 1 que tout le monde devrait faire quasi quotidiennement c'est de boire des jus de légumes même si je sais ça prend un peu de temps je sais la machine coûte cher etc etc et mais n'empêche qu'on est tous des nutris donc à un moment il faut passer à l'action si on veut y remédier une autre chose hyper facile que tu peux faire c'est d'ajouter des graines germées d'accord même sur des plats cuits même sur des légumes vapeur des choses comme ça tu peux ajouter des graines germées c'est mieux que de ne pas en consommer c'est blindé d'acides aminés donc acides aminés ce sont des protéines mais qui sont déjà prédécoupées donc beaucoup plus digestes que des vraies protéines énormément de nutriments et tu vois moi je les fais moi même ici mais tu peux les acheter donc les acheter étouffer c'est quand même hyper hyper facile et là concrètement tu as aucune excuse pour ajouter des graines germées dans ton alimentation et puis en plus si tu as des enfants c'est hyper ludique tu peux les faire germer avec eux c'est très sympa à faire et enfin pourquoi pas ponctuellement de te faire un mono repas un mono repas qu'est ce que c'est sur un repas tu vas manger un seul aliment d'accord souvent ce qui se fait c'est genre des bananes ou des pommes en légumes la carotte ça peut se faire la carotte râpée même s'il faut un peu de mâche mais ça fonctionne en tout cas très bien l'idée de ça c'est d'alléger vraiment ta charge digestive c'est génial pour le midi si tu veux être en forme l'après midi si tu as besoin de travailler de façon physique ou intellectuelle et tu peux te faire ça une fois par semaine ou deux fois par semaine et donc pour terminer cet épisode je vais t'inviter à nouveau à faire ton auto diagnostic et à te poser sincèrement la question quelle est la part d'aliments bruts vivants végétaux dans ton quotidien parce que j'entends souvent des gens qui me disent oui moi je mange à 80% cru et en fait quand je les vois s'alimenter stricto sensu je pense qu'ils seraient facilement plutôt à 40 50% et on a souvent tendance à se voiler un petit peu la face et à penser qu'on mange plus cru qu'on le fait moi je sais personnellement que si tu me regardes en société tu auras l'impression que je mange pas forcément cru parce que je vais avoir tendance un peu à manger comme les autres même si j'ai mes principes que je mange principalement des légumes des fruits etc même s'ils sont cuits mais chez moi je mange à 95 99% cru sans aucun problème et c'est ce principe général qui fait que je peux ponctuellement avec des amis en société etc faire des exceptions mais donc pose toi véritablement la question quitte à prendre des notes dans un petit journal à te dire ok ben là là j'ai fait un repas tout cru là j'ai fait un repas 95% cru tu fais ça sur une semaine et à la fin tu auras un petit peu une idée de quel état consommation et du coup te poser la question comment je peux faire pour augmenter la part de et du coup te poser la question comment je peux faire pour augmenter la part d'aliments végétaux vivants bruts dans mon alimentation sur ce je te souhaite une belle journée à bientôt pour le prochain épisode vous